Salut à tous ! Si je suis habillé comme ça, c'est qu'aujourd'hui je vais partager avec vous l'histoire et l'aventure que j'ai eue en tournant sur un James Bond, le fameux agent 007. Tournage que j'ai effectué avec des personnes que vous connaissez peut-être. Action c'est parti ! Alors pour commencer, quand je vous dis que j'ai tourné dans un James Bond, ce n'est pas un long métrage James Bond que vous avez pu voir au cinéma, mais c'est pour un court métrage. Mais à la fin de cette vidéo, je vais justement vous raconter une petite anecdote que j'ai eue sur un de ses films James Bond, et histoire qu'il me reste encore un petit peu en travers de la gorge après toutes ces années. C'est un réalisateur du nom de Thomas Lermitte qui prend contact avec mon frère et moi, et il nous propose l'idée de pouvoir effectuer des cascades et surtout du parcours dans son court métrage inspiré de l'univers James Bond. On lit le scénario et on trouve vraiment l'idée très intéressante, donc on dit oui assez rapidement. Bon, on n'est pas dans tout le film, on est juste dans la séquence d'intro, mais on trouve vraiment l'idée très intéressante que là, on ne peut vraiment pas dire non. Et au passage, on propose à notre pote Simon Noguera de pouvoir figurer dans le film et de faire quelques cascades, quelques acrobaties. Ceux qui connaissent Simon, n'hésitez pas à vous manifester en bas dans les commentaires. Et pour ceux qui ne savent pas qui est Simon Noguera, et bien c'est lui. On propose donc des actions de parcours et de cascades qui plaisent beaucoup aux réalisateurs, et on se met d'accord sur les scènes qu'on va devoir filmer. On va tourner pendant une journée nos scènes parcours et cascades, et on va vraiment s'éclater. Et voici ce que ça donne au final. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc voilà la petite séquence poursuite parcours et cascades. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Pour ma part, vu qu'avec le temps on évolue et que mon regard est de plus en plus aiguisé sur les scènes d'action de cascades et de parcours, et bien je changerai quelques petites scènes, j'essayerai de faire en sorte qu'il y ait plus de dynamisme et d'efficacité dans les mouvements. C'est normal de devenir plus exigeant avec le temps. Si vous avez l'œil, dans le reste du film, il y a des personnes que vous connaissez peut-être. Il y a donc Daniel, mon frère, que vous avez pu voir dans d'autres de mes vidéos. Il est bien entendu comme on l'a vu Simon Noguera. Et il y a aussi Wolf, William, l'un des premiers membres de la team French Free Run Family. On y trouve aussi V-Ball que vous avez peut-être vu aux côtés de Jeremy Detlow dans la nouvelle série YouTube Les Flics de Panam City, dans laquelle j'ai aussi un petit rôle. Ok, je vois. Vous préparez une guerre. Tu seras livré dans deux jours. Police, on bouge plus votre autre YouTube ! Attendez, attendez, c'est sûr ! Parle à papa ! Sucre-le ! Ah ouais, grave ! Oui, sucre-le ! N'hésitez pas à aller voir la vidéo intégrale ici. Il y a aussi Alix Bénézet que vous avez pu voir dans la série télé Nina, et plus particulièrement dans le dernier Mission Impossible aux côtés de Tom Cruise. Arrêtez ! Restez où vous êtes ! Allez-y. Personne ne bouge ! Montrez-moi vos mains ! Partez, s'il vous plaît. Je te fais un biseau au passage, Alix. Et bien entendu, le meilleur pour la fin, on retrouve l'acteur Benoît Gourlet dans le rôle de l'agent 07, James Bond. Il y a d'autres acteurs, mais que vous connaissez peut-être moins, mais qui ont pourtant tourné dans de grands films comme Rufus et Catherine Allégret. Maintenant, voici une petite anecdote que je vais vous raconter à propos d'un des films James Bond, c'est pour le film Casino Royale. Il se trouve qu'à l'époque où devait se tourner le film, la prod anglaise avait pris contact avec ma team de l'époque, la team Adrénaline, et on nous avait proposé de pouvoir faire une séquence, grosse séquence parcours d'introduction dans le film. Vous savez, c'est cette fameuse grosse séquence de poursuite de parcours au début, entre l'agent 007 et Sébastien Foucan. Vous voyez Sébastien Foucan, le fondateur du Free Running ? Si vous ne voyez pas de quoi je parle, allez voir cette vidéo. Eh bien, il se trouve que pour des raisons budgétaires et d'autres raisons, la prod nous a appelé quelques temps, très peu de temps avant le tournage du film, et ils nous ont dit qu'au final, ils préféraient prendre des personnes qui étaient plus proches, donc pour des questions de proximité et donc d'argent. Comme ça, ça permettait de réduire les coûts du billet, non seulement hôtel et avion. Donc voilà comment la fameuse scène d'intro parcours du film Casino Royale James Bond 007 nous est passé sous le nez à ça. Mais par la suite, j'ai eu la chance de travailler et de m'éclater sur des projets aussi intéressants les uns que les autres, donc, no problemo. No problemo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ce genre de vidéos où je raconte des anecdotes et des tournages passés. Au passage, mettez un pouce en l'air, partagez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est déjà fait, et sur ce, je vous dis à bientôt les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada